RMC, jusqu'à 6h, Charles Matin, Anaïs Castagna, Charles Magnin. 5h40 sur RMC, ce ne sera pas Versailles-Nice, mais Nice-Versailles. La story sport. Avec Licia Foudala, on l'a appris mardi en Coupe de France, le petit pousset Versailles jouera sa demi-finale à l'extérieur, à l'Alliance Riviera, chez les Niçois. Pourtant, a priori, on ne manque pas de stade en région parisienne, Licia. On en a beaucoup, mais seulement 3 homologués, à titre de comparaison, à Londres. Ils en ont une quinzaine qui peuvent contenir au moins 10 000 personnes. Alors, on s'est demandé pendant plusieurs jours, où vont-ils jouer cette demi-finale ? Le Stade de France ? Non, ça coûte trop cher, c'est trop grand et ce ne sera jamais rempli. Ok, alors le Parc des Princes, peut-être, là non plus. Et l'excuse, elle est franchement pas mal. Écoutez bien, ils ont un programme d'entretien de la pelouse à respecter. En gros, le PSG leur dit, je ne peux pas, j'éponnais, débrouillez-vous. Pour des raisons de jardinage. Pour des raisons de jardinage, ils ne sont pas prêteurs, les tombeurs du Real Madrid. Enfin, il y avait le stade du Paris FC, Charletti, dans le sud parisien. La meilleure alternative, peut-être, d'autant plus que le club de la capitale s'était montré intéressé pour accueillir les Versaillais. Eh bien, raté problème de sécurité après le cas PFC-OL. Et c'est une bien belle désillusion pour le maire de Versailles, monsieur de Mazillère. On aurait voulu que ce soit Charletti à proximité de Versailles. Malheureusement, la préfecture de police a émis un avis défavorable, transmis à la Fédération nationale de football. Et donc, ce n'était pas possible. Et à ce moment-là, les responsables du club ont décidé, en accord avec ceux de Nice, que cette demi-finale aura lieu à Nice. Dans le Parisien, d'ailleurs, le coût pour Charletti, on nous dit qu'il était trop élevé entre 100 000 et 120 000 euros pour l'organisation et l'allocation de l'ensemble. Oui, mais il y avait des stades plus proches que Nice, quand même. Le club des Yvelines a tout tenté à Naïs. Ils se sont rapprochés de Créteil, où le stade du Vauchel aurait pu être homologué. Mais il y avait un match prévu le même jour là-bas. Ils ont eu contact avec Lens, avec Troyes, mais rien n'y fait. Et puis, dans un communiqué publié dans la soirée, le FC Versailles précise qu'il n'était pas envisageable pour eux de disputer cette rencontre historique sur terrain neutre. On peut les comprendre. Le souci, c'est que jouer à l'Alliance Riviera, c'est peut-être pire que de jouer sur terrain neutre. Quoi qu'il en soit, on a des supporters qui sont amers face à cette décision. Ce que je ne comprends pas, c'est que ce soit surtout la fédération qui n'aide pas les petits clubs comme le nôtre à organiser un match comme ça dans la région parisienne. C'est la Coupe de France, c'est le petit poussé, c'est les clubs amateurs et la fédération ne fait pas grand-chose. On ne connaît pas les tenants, les aboutissants. Aujourd'hui, il y a certainement des raisons. Est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises, je n'en ai aucune idée. Mais c'est sûr que c'est dommage qu'on n'a pas pu trouver d'accord avec nos voisins. Maintenant, ça fait partie du sport et puis aussi des affaires. Parce qu'il y a un peu des deux et je pense que c'est ce qui fait que ça ne s'est pas fait. Plus de 12 millions d'habitants en Ile-de-France et on n'est pas capable de proposer un stade à l'occasion d'un événement aussi important pour la région. Le directeur général de Versailles, Jean-Luc Arribar, lui, n'en veut à personne. Il dit que ses joueurs seront honorés de disputer cette affiche dans un aussi beau stade. C'est vrai que c'est un bijou, cette Alliance Riviera. Rappelez-vous qu'en huitième de finale, quand même, les Versaillais devaient déjà recevoir, mais ont dû finalement se déplacer à Toulouse et ils ont gagné. Alors, leur plus belle revanche serait de se qualifier pour la finale au Stade de France pour enfin jouer un peu à domicile. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Même si mon cœur est niçois, je trouve ça ridicule. C'est le principe de la Coupe de France, ça doit être une fête populaire et notamment en particulier pour les petits poussets. Pour les petits poussets, mais les belles histoires. C'est dommage, c'est dommage que ni la Fédé, ni les clubs n'aient trouvé une solution. Merci Alicia de nous avoir tout expliqué sur les raisons de ce déplacement des Versaillais à Nice. Et la Story Sport, vous la retrouvez, vous le savez, en podcast sur l'application RMC tous les matins.